Bioshock 2 C'est un jeu qui fait tout ce qu'il peut pour survivre dans l'ombre de Bioshock. Je vais pas dire que ça suffit pas, mais c'est un jeu que moi je trouve relativement oubliable finalement. C'est un peu tout le drame de Bioshock 2, c'est qu'il est vraiment dans l'ombre de son grand frère. Mais est-ce que ça aurait été Bioshock 2 s'il avait vraiment genre tout explosé ? Niveau setting, niveau gameplay, s'il avait tout repris à zéro pour faire autre chose, est-ce qu'on se serait dit Ah ouais Bioshock 2, c'est très Bioshock 1.5 en fait. Oui, oui. Le déroulé c'est pas tout à fait le même, mais presque. Le setting c'est le même, on est toujours dans Rapture. T'as toujours une figure un peu d'antagoniste principale qui chapote un peu tout le bazar. T'as toujours l'Adam, t'as toujours les petites sœurs, t'as toujours les protecteurs, même qu'on en joue un, incroyable. Les plasmides. Voilà, y'a les plasmides. Si j'ai bien compris, à la fin de Bioshock 1, en fait y'a pas mal de monde qui a bougé de Irrational Games vers 2K Marine. Et ils se sont fait refiler le projet de Bioshock 2. Donc c'est des gens qui ont bossé sur le premier, mais qui n'étaient pas forcément dans les positions les plus élevées. C'est pas forcément des noms que j'ai vu ressortir dans le développement du 1. Donc tu te retrouves avec une équipe qui doit faire une suite à un jeu qui a une aura déjà à l'époque, qui est assez énorme. Faites par un réalisateur qui est une des plus grosses têtes pensantes de ces 15 dernières années du jeu vidéo américain, on va dire. Et qui se retrouve comme ça à devoir faire une suite en 2 ans et demi, un truc qui ne leur appartient pas forcément, tu vois. Comment est-ce que tu te places quand t'es comme ça créatif et on te dit, faites Bioshock 2 et tu dois faire une suite à ça. Et bon, ils ont pu récupérer quelques assets, mais enfin même, ils avaient peu de temps, ils ont eu 2 ans et demi. C'est le premier Bioshock, on l'avait dit la dernière fois, ils ont fait ça sur 5 ans, je crois. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Ils s'en sont bien tirés, je dirais. Oui, ça aurait pu être juste raté, en fait. Et le jeu, il n'est pas raté, il est juste sans trop de surprises, en fait. Oui, c'est vrai. T'as pas la surprise. Fais, je vois, Rapture et tout. Oui, je connais, Rapture. Enfin, on donne des prix, les crossobs, tout le bordel. Et c'est un reproche logique. C'est pas de la mauvaise foi. Est-ce que je voulais vraiment être surpris ? Je suis un peu content de retrouver Rapture. Comment tu fais autre chose que Rapture avec Rapture ? Enfin, c'est extrêmement compliqué comme exercice. Un truc tout bête, un truc comme l'intro. L'intro du premier, on en a parlé la dernière fois, c'est une intro qui est mythique. Elle est extrêmement bien faite. Tu passes à travers Rapture. Finalement, tu as atterri à l'intérieur. Donc, d'un point de vue joueur, t'as fait Bioshock 1. T'aimerais bien un petit peu retrouver un petit peu ces mêmes sensations. Et tu lances Bioshock 2, il ne va pas te refaire la même chose. Tu vois, il ne va pas te remettre dans un sas à te passer à travers Rapture avec Sophia Lamp qui te dit « Le collectivisme, c'est formidable. » Tu ne peux pas refaire la même chose. Donc, forcément, tu vas être déçu. Parce que le jeu, il y démarre, tu es déjà dans Rapture. Tu sais déjà ce que c'est Rapture. On n'a pas besoin de te le représenter. Mais quand tu es joueur, quand il sort en 2010, moi, je me souviens, j'étais un peu déçu. Mais en même temps, je m'attendais à quoi ? C'est horrible. Quand je l'ai refait, là, récemment, j'ai même été plutôt agréablement surpris. Parce que je trouve qu'il y a des petits rappels à droite à gauche qui sont assez malins, en fait. Et il me semble que le début du jeu, dans des couloirs de Rapture, tout ça, il y a de l'eau qui coule, machin. Tu fais « Ah, je connais, je reconnais tout ça. » Et puis, à un moment, il monte un escalier et il y a une porte qui s'ouvre. Et là, « Oh putain, des gens ! » C'est juste des gens qui font une fête, des gens qui sont heureux. Et je me souviens que ce truc-là, tu vois, mine de rien, je trouve ça plutôt malin, en fait. C'est en mode, genre, « Hé, regardez, c'était avant le 1, du coup. » Et des petits rappels comme ça, il y en a des plutôt sympas. La première phase sous l'eau, justement, tu fais un espèce de... Tu es dans un petit couloir, pareil. Et puis, tu tournes la tête et là, « Wow, tu as une vue de Rapture. » Et ça refait un peu le même plan que dans le premier, quand tu es dans le Batisphère. Et c'est pour ça que, sans être aussi iconique, tu vois, je n'arrive pas à me dire, genre, « Ah ouais, c'est nul. » Tu vois, je me dis, « Hé, c'est pas bête. » Et c'est un peu, finalement, ça régime peut-être un peu bien tout le jeu, finalement. Alors, dans « Bioshock 2 », on incarne... C'est pas le premier protecteur, c'est le quatrième protecteur, mais c'est le premier qui a réussi à se lier à une petite fille. L'expérience de lien avec une petite fille a enfin fonctionné sur un des protecteurs, et c'est toi. Et cette petite fille, c'est la fille de Sophia Lam, qui est une psychanalyste, une des 4 ou 5 grandes figures de Rapture. Et c'est elle qui a plus ou moins repris le flambeau, autant idéologique que de direction, hiérarchique, de Rapture après la mort de Frank Fontaine et d'Andrew Ryan. La toute petite intro, et qu'elle se passe 4 ans avant les événements du premier, Sophia Lam va, en fait, nous forcer à nous tirer une balle dans la tête avec l'aide d'un plasmide, devant Eleanor, qui est donc lié avec nous. On est donc 10 ans plus tard, et on se réveille, et il se trouve qu'Eleanor, elle nous demande de venir la chercher, parce que si elle meurt, en fait, le lien qu'on a développé avec elle fait que si elle, elle meurt, on va mourir aussi. Voilà, avec ce prémisse-là, le jeu va nous faire traverser quelques environs de Rapture pour aller jusqu'à la cachette de Sophia Lam, dans laquelle est enfermée Eleanor, pour pouvoir la délivrer. Et se barrer d'ici. Et se barrer d'ici, voilà. Comme quoi, tu vois, même dans le game design, d'une certaine façon, genre, Sophia Lam, elle n'a pas la même idéologie que Ryan, et pourtant, finalement, il n'y a pas vraiment de différence, tu vois. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est parce que les développeurs et macha... Et oui, c'est vrai, mais on peut le voir aussi sous cet angle-là, de genre, idéologie différente, même résultat. Genre, il va falloir mitrailler à tout va, utiliser ces plasmides et tout l'attirer nécessaire pour se frayer un chemin jusqu'à notre objectif, afin de se tailler de là. Le premier, c'était vraiment libéralisme, objectivisme, individualisme, et là, on est de l'autre côté, c'est-à-dire collectivisme. C'est-à-dire, il faut abolir le soi, il faut se fondre dans le collectif, etc. C'est d'ailleurs un des objectifs de Sophia Lam avec Eleanor, c'est qu'elle souhaite lui transférer toute la conscience des êtres vivants de rapture à l'intérieur pour que, voilà, elle soit un petit peu l'essence de rapture, je ne sais pas comment dire. Maintenant, un des problèmes que j'ai, c'est que ce thème-là, du collectivisme, je trouve qu'il se perd progressivement au détriment de l'autre thème du jeu, qui est la parentalité, et surtout la paternité. Et t'as l'impression que ces deux thèmes se font concurrence. Et moi, c'est un petit peu un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que finalement, le collectivisme, oui, mais il n'est pas beaucoup développé, quoi. Ouais, il n'est peut-être pas suffisamment appuyé par le gameplay, en fait. Ça aurait peut-être été pas mal d'avoir vraiment une espèce de... Je ne sais pas, vraiment une impression de famille. Oui. T'as pas vraiment une impression de famille avec les Crosomes. T'as l'impression que c'est des Crosomes. Il aurait fallu des petites animations, des petites intentions, genre, tu fais tomber un Crosome, il y en a un qui le relève. Des trucs en mode genre, ah, ils pensent en groupe, tu vois, ils sont solidaires. Là, t'as pas vraiment l'impression que les Crosomes, ils aient changé de mentalité. T'entends juste quelqu'un dans les Hauts-Parleurs dire « On a changé de mentalité ! » Voilà, mais on ne pense plus la même chose ! L'idée de prendre le collectivisme vraiment comme opposition au premier pour la suite, je continue de penser que c'est une bonne idée. C'est vrai que ça aurait peut-être pu être poussé un petit peu plus loin. Mais comme plein de trucs, finalement, de Bioshock 2, quoi. C'est pas souvent qu'un jeu vidéo traite le thème de la paternité. Adopter les petites sœurs et puis te les mettre sur l'épaule, etc. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais le collectivisme, bon, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. Je peux presque résumer le jeu comme ça, en fait. Genre, c'est bien, mais je reste un peu sur ma faim. On a réussi à faire tout un podcast sur Bioshock 1 sans parler du système de piratage, parce qu'on est quand même vachement forts. On est vraiment très doués. Alors que tu sais, quand tu dérushes des captures du jeu, tu te rends compte que 20% du temps, tu le passes à tourner des tuyaux. Là, oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Parce que maintenant, on a plus un truc un peu plus contextuel avec une aiguille qui se trimballe sur un... C'est un quick time event, en fait. Ouais, c'est une sorte de QTE, effectivement, avec des choix. En plus, tu ne trouves pas si mal foutu, le système. Genre, tu as un nombre d'allers-retours défini à chaque fois. Le système de couleurs, c'est chouette. Et en plus, ils ont aussi ajouté une arme où tu peux lancer des fléchettes de piratage, voire d'auto-piratage. Ce système-là, dans Bayou Shook 2, a aussi un désavantage. C'est qu'il est beaucoup moins valorisant. Il n'y a pas trop de surprises. Là où le truc des tuyaux, il fallait trouver le bon tuyau. Il y avait un peu plus de pression. Voilà, ça restait vraiment un mini-jeu. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment plus un... C'est vraiment presque plus un QTE. Il ne faut pas tout avoir. Tu gagnes en dynamisme, mais tu perds vraiment en sentiment d'accomplissement. Dans Bayou Shook 2, on a deux mains. Incroyable. On a deux mains. Ce qui fait que maintenant, on peut avoir les plasmides et les armes à feu en même temps. C'est révolutionnaire. Non, mais mine de rien, ça dynamise quand même pas mal le gameplay. On ne peut pas dire le contraire. C'est beaucoup plus agréable de... T'électrocutes un mec pendant que tu recharges ton fusil, par exemple, et puis pendant que tu recharges ton plasmide, tu lui colles toutes les balles que tu as rechargées. C'est assez facile de fumer un protecteur sans qu'il te touche maintenant. Enfin, c'est assez facile. C'est possible, en tout cas. Tellement tu le... Tu le victimises. Tu le victimises. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Ça a l'air tout bête, comme ajout, mais jouer à Bayou Shook 1, après avoir rejoué à Bayou Shook 2, je trouve que tu as vraiment l'impression de te traîner un peu. Pas parce que tu ne joues pas un protecteur, mais parce que vraiment, dès que tu veux faire un truc, il faut que tu te dis, attendez, je change de main, j'utilise mon éclair, ensuite je reprends mon flingue, je tire. Personnellement, un des plus gros défauts, à mon avis, de Bayou Shook 2, je trouve le gameplay et les déplacements et la sensation des armes, c'est mou. Ah ouais, tu trouves ça ? Je trouve ça très très mou. Les armes, elles n'ont aucun feedback. Alors tu peux dire, tu peux justifier ça en disant oui, mais t'es un big daddy, donc t'as beaucoup plus de force, donc forcément tu sens moins le recul, etc. Donc t'as une énorme mitrailleuse rotative, mais elle n'a pas de recul, quoi. Donc c'est assez étrange. Un petit peu quand même au début, il faut l'améliorer. La première fois, quand tu vises un peu avec l'Iron Sight, la vue où tu cliques pour mieux viser, t'as quand même du recul, hein. Je sais pas, mais oui, non mais c'est vrai qu'il y a certaines armes qui sont... Il y a moins de patates, ouais. Il y a moins de patates dans le... Alors que le lance-arbon, je l'aime bien, par exemple. Ah, j'aime bien le lance-arbon. Le lance-arbon, il est très rigolo. En plus, les mecs, ils partent super loin et s'il y a un mur derrière, ils se retrouvent accrochés et tout. C'est très rigolo. Ça fait très 2010. Ouais, bah oui, c'est genre, regardez à notre physique. Il y a plein de jeux. Regardez le moteur physique. Et dès qu'ils meurent, tu sais, tous les membres sont complètement inanimés. À la fin, disons, sur la fin du jeu, j'avais le combo ouragan-lance-arbon. En fait, je plaçais des ouragans partout. Les ennemis courent à l'intérieur. Ils sautent. Et dès qu'ils retombent par terre, ils ont à peu près une à deux secondes durant laquelle ils bougent pas. Tu leur tires dans la tête avec un arbon. T'aurais pu faire quand même le spectacle et tirer pendant qu'ils sont en l'air. Alors des fois, j'essayais. Des fois, j'essayais, mais c'était plus compliqué. C'est plus difficile. Moi, c'est là, en fait, où j'ai le plus gros problème avec Bioshock 2. C'est dans tout ce qui est level design, dans tout ce qui est décor, dans tout ce qui est qualité des décors, des détails, des petits détails partout. Pour moi, c'est là où il y a la plus grosse différence qui se fait avec le premier. Je trouve le jeu beaucoup moins détaillé, beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup moins intéressant d'aller se balader, d'aller fouiller. Non seulement au niveau visuel, mais également au niveau, à mon avis, disons, de ce que tu y trouves. Le système de dialogue, qui a été repris, pour moi, il est fait de manière beaucoup moins intelligente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnages différents qui te laissent des messages partout. Et il n'y a pas de réelle réflexion sur où tu trouves les messages, pourquoi ils sont là. C'est plus des gens qui te racontent des trucs de manière éparpillée, comme ça, un peu aléatoire. C'est un peu l'impression que j'ai dans les niveaux. Je ne sais pas si toi, tu as la même impression, mais le level design, de manière générale, moi, je le trouve, il est un peu plus confus et il est en même temps moins inspiré. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout retrouvé les mêmes... Je ne sais pas, joie de découvrir les environnements, quoi. C'est plus... C'est des environnements, quoi. Le coup des audiologues, c'est vrai que la plupart d'entre eux ont l'air parfois un peu balancés là. Je ne sais pas trop pourquoi. Le level design, je te rejoins un petit peu. Alors, peut-être pas sur le côté confus, aussi un petit peu. C'est vrai qu'il est un peu moins élégant. J'ai l'impression qu'il est moins étalé. Tu vois, des fois, dans le premier, tu avais vraiment l'impression d'avoir une zone et tu pouvais un peu te promener, machin, et tu te diras tiens, je vais aller par là alors qu'on me dit d'aller à gauche, je vais aller à droite. Oui, voilà. Tu vas ouvrir une porte et puis ouvrir une porte et puis ouvrir une porte et arriver dans des appartements. Dans le 2, alors soit ça y est moins, soit ça y est toujours, mais comme le jeu te fait de base un peu vadrouiller partout, bah tu as moins cette impression de chercher des trucs par toi-même. C'est vraiment une impression que j'ai eue en rejoint au jeu. Je me suis dit « Eh, j'ai moins cette impression de farfouiller. » J'ai un exemple qui me vient vraiment, mais littéralement, ça montre le truc. Assez tôt dans le jeu, tu visites un espèce de parc à automates où tu revois un peu le discours de Ryan du 1 mais avec des automates et tout. Quand tu arrives dans cette zone-là, tu dois faire un objectif qui est genre à la moitié du circuit. Dans Bioshock 1, tu ferais le truc et tu repartirais. Tu repartirais, mais tu peux explorer la suite, tu vois, du circuit. Voilà. Dans Bioshock 2, tu peux explorer la suite du circuit et après revenir faire ton objectif. très bien raconté. La progression est différente et tu as moins, du coup, cette impression d'explorer les trucs. Plus l'impression de suivre. Un autre truc qu'ils ont ajouté, c'est les grandes sœurs. C'est pas une franche réussite. Non, c'est pas une franche réussite. Un truc intéressant que j'ai lu en allant voir deux, trois trucs sur le jeu, c'est qu'à la base, en fait, il devait y avoir une seule grande sœur et elle devait te suivre au fur et à mesure de l'aventure. Et ils ont apparemment enlevé cette idée-là et ils ont remplacé par plusieurs différentes parce qu'ils disaient que le problème, c'est que si tu la battais chaque fois qu'elle revenait et qu'elle ne mourrait pas, ça ne te donnait pas un sentiment d'accomplissement. Ce que je trouve, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aurais presque préféré que ce soit une grosse belle figure centrale qui te harcèle et qu'ils reviennent régulièrement. C'est vrai que le côté il y en a une à chaque fois, finalement, ça dédramatise un peu le truc. Ce qui est bizarre parce que par exemple, quand Resident Evil 3, pas la remake, l'original, tu avais Nemesis et tu pouvais le battre. Il fallait vraiment avoir des trucs un peu costauds et tout, mais tu pouvais le faire chuter et il te donnait des pièces pour un super flingue et tout, mais tu voyais qu'il tombait, il faisait et après, en fait, il partait, mais tu le revoyais plus tard. Je ne trouve pas l'argument, je ne sais pas, je trouve ça bizarre. On est dans un jeu vidéo, tu peux toujours trouver une raison de pourquoi quelque chose revient parce qu'il a des tissus qui se régénèrent, parce qu'on lui a injecté une autre conscience à l'intérieur, ça peut être n'importe quoi. En soi, le personnage, il est pas mal, en fait, c'est une petite sœur qui est devenue grande parce qu'elles grandissent quand même mine de rien et son rôle, c'est surtout d'aller chercher des fillettes à la surface, en fait. Donc, ils vont kidnapper à la surface, elle en ramène, elle a même une espèce de petite cage panier sur son épaule où elle met les petites sœurs et il y a des petits nœuds. Ah, ça, j'ai pas vu. Le personnage est intéressant mais c'est vrai que son exploitation dans le jeu, c'est sympa, sans gros plus. Ouais, que ce soit, tu vois, ils auraient pu faire ça, un espèce de bras droit de Sophia Lump qui lui permet comme ça d'avoir la main mise sur rapture, enfin ça, il y avait des trucs à faire, il y avait des trucs à faire, je trouve que... Il y a son cri une fois avec les grands qui se trouvent, il y a son cri une deuxième fois avec les grands qui se trouvent et encore plus et après, il se passe quelque chose. Mais il y a le jeu qui te dit attention, il y a la grande sœur qui arrive. Genre oui, mais ça fait partie des trucs, des occasions un peu manquées de Bioshock 2. Ouais. Est-ce que toi, tu recommandes Bioshock 2 à nos chers auditeurs ? Carrément, mais je pense que c'est toujours un jeu qui est sympa à faire, en vrai. Si vous avez vraiment aimé Rapture, si le coup des plasmides et tout, ça vous intéresse, si vous avez accroché à l'univers, il n'y a pas vraiment de raison que vous ne vous accrochiez pas à un nouveau shoot en fait de Rapture. Les améliorations, il y en a, elles sont cool. Les côtés qui sont un peu moins bien, il y en a aussi et on fait avec. C'est moins surprenant, oui, mais ça reste toujours Rapture et mine de rien, ça fait déjà un gros point positif, je trouve. J'ai tendance à dire que quand tu as un jeu qui est réussi comme ça ou tu as beaucoup bossé sur l'univers, sur beaucoup de points, tu as le droit à un épisode 1.5. Tu peux aller exploiter ça de manière, je ne vais pas dire facile, mais sans trop te prendre la tête, tu as le droit à une exploitation supplémentaire de ça et c'est un peu ce que fait Bioshock 2. Je pense que je le recommande aussi mais après avoir fait le premier parce que je trouve que c'est un cas très intéressant de suite. C'est-à-dire que c'est un jeu, tu ne vas pas forcément, comment dire, y repenser de la même manière que tu rempostes au 1 de tous ces trucs que tu as vécu mais tu vas plutôt y penser dans le sens qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont essayé de continuer, de faire perdurer Rapture, de rester fidèles à ce que le premier jeu avait développé tout en essayant de faire leur truc. Je trouve que c'est un cas très intéressant de comment gérer une suite aussi bien que possible dans un univers qui déjà ne t'appartient pas forcément parce que ce n'est pas toi qui l'a créé mais surtout qui est déjà très très bien implanté et dans lequel tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu avais eu genre deux ans après Bioshock 3 à Rapture où tu joues une grande sœur tu joues une grande sœur et puis tu ne fais rien. Il y a le grand grand-père en fait. Oui, le grand-père. Le big papy. Le big papy. Non mais tu vois ce que je veux dire si ça avait été une autre suite en Twix de mes faciles là vraiment je pense que ça aurait fait ça aurait fait de trop. Ouais, ça aurait fait de trop. Et on se serait dit ah là vous avez abusé. Voilà, je suis d'accord. Là c'est encore tolérable. Et ça reste un bon jeu il ne faut pas déconner. Ça reste un bon jeu ouais ouais non. Même si je ne le trouve pas forcément mémorable etc. Ça reste un bon jeu. Comme on disait c'est surtout le deuxième épisode sur trois. Alors Pseudoles est-ce qu'on parlera de Bioshock Infinite ? Est-ce que tu as envie qu'on parle de Bioshock Infinite ? Eh bien non. Au revoir. Oui pourquoi pas ça peut être intéressant. On se fait la trilogie Bioshock mais oui mais ça serait intéressant de les faire les trois à la suite et de regarder comment péniblement essayer de faire tenir tout ça ensemble on va dire. Et Pseudoles le mot de la fin ? Moissonneuse-Batteuse. Oui ! Allez ciao bye bye. Et vous ? Avez-vous fait Bioshock 2 ? L'avez-vous trouvé supérieur au premier ou reste-t-il une déception ? Ah laissez-nous donc ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à aller écouter notre podcast dans lequel on aborde le jeu de manière beaucoup plus exhaustive et avec des jeux de mots à foison. Vous trouverez les liens en description. A tout bientôt pour Bioshock Infinite et plouf !